Comment garder sa confiance en soi, avoir plus de charisme tout en restant naturel et proche avec les autres ? C'est votre capsule. Bonjour à tous, bienvenue dans votre capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez, pour plus de leadership, plus de performance et plus de résultats. Aujourd'hui, mes amis, une question de Julia qui m'explique ceci. Bonjour Franck, je suis à trois semaines de prendre un nouveau travail dans lequel je vais être la chef de service. Mais aussi à la fois la plus jeune et dans l'entreprise et en termes de moyenne d'âge. J'ai peur que les gens n'aient pas confiance en moi. J'ai peur de ne pas avoir assez de charisme pour mener mon rôle de leader et de chef de service. Est-ce que vous auriez des conseils à me donner ? Julia et vous tous qui m'écoutez, c'est vrai que le charisme, la confiance en soi sont des éléments extrêmement forts dans notre capacité d'emmener les troupes, de convaincre un client, de séduire des partenaires. Donc voici dans cette capsule, on va faire un focus sur la confiance en soi. Tout d'abord, laissez-moi vous préciser que la confiance en soi n'est pas un acte de bravo. La confiance en soi, ce n'est pas être un superman. La confiance en soi, c'est le reflet naturel de notre capacité à choisir notre vie de leader. C'est ça la confiance en soi, c'est le reflet de notre expertise, c'est le reflet de notre amour propre. La confiance en soi, c'est aussi, et avant tout, écoutez bien, la connaissance de soi. Confiance en soi égale connaissance de soi, de nos talents, de notre savoir-faire. Plus vous allez vous connaître et plus vous aurez confiance en vos capacités que vous connaîtrez, que vous reconnaîtrez. Vous savez, j'ai le plaisir d'accompagner de grands leaders depuis une quinzaine d'années dans plusieurs pays et tous ont développé cette attitude numéro une, cette compétence numéro une, cette confiance en nous. Il n'est donc pas surprenant qu'ils partagent tous un certain nombre de qualités que j'ai résumées ici dans cette capsule en cinq qualités du leader confiant. Vous savez, qualité numéro une des leaders confiants, ils prennent une position ferme et un engagement, non pas parce qu'ils pensent qu'ils ont toujours raison, mais parce qu'ils n'ont pas peur de se tromper, ils n'ont pas peur de se tromper. Et qualité numéro une, ils prennent des engagements. Qualité numéro deux des leaders confiants, ils écoutent dix fois plus que ce qu'ils ne parlent. Qualité numéro deux d'une personne confiante, Eh bien, elle l'écoute. Vous savez, trop de paroles à la minute tue l'impact de vos mots. Trop de bla 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 bla, c'est un masque d'insécurité. Les gens qui parlent trop comme ça, Les gens qui parlent trop, c'est un masque d'insécurité. Et les gens le perçoivent. Dites-vous bien ceci, les leaders profondément confiants sont tranquilles et modestes. Ils savent déjà ce qu'ils pensent et ils veulent surtout savoir ce que les autres pensent. Clients, partenaires, collaborateurs, camarades de travail. Les leaders confiants réalisent et savent beaucoup, mais ils veulent surtout en savoir plus. Et pour cela, ils écoutent. Ils savent que le seul moyen d'en savoir plus, c'est d'écouter plus. Qualité numéro trois des leaders confiants, ils esquivent les projecteurs pour laisser briller les autres. Qualité numéro trois des leaders confiants, ils mettent les autres en avant. Mettez les autres en avant. Dans une entreprise notamment, c'est fort probable que le leader confiant ait, c'est vrai, fait une grosse part du travail, en prenant des risques, en mobilisant, en motivant les bonnes ressources, en investissant. Mais peu importe, peu importe ce qu'il a fait, un leader vraiment confiant n'a pas besoin de toute cette douleur. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il sait exactement ce qu'il a réellement accompli. Le leader confiant prend du recul et célèbre ses réalisations à travers les autres. Et les autres le remercient pour cela. Les autres le reconnaissent pour cela. Laissez briller les autres. Vous savez, le leader confiant se tient en arrière et laisse briller les autres. Il aide les autres à devenir plus confiants. Qualité numéro quatre des leaders confiants, ils demandent librement de l'aide. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le leader confiant n'a pas peur de demander de l'aide. Beaucoup de gens pensent que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse, un signe de manque de connaissance, un manque de compétence ou d'expérience. Il n'en est rien, mes amis. Demandez de l'aide. Le leader confiant est suffisamment en sécurité pour admettre ses faiblesses humaines. En disant par exemple, Philippe, Jacques, Martine, est-ce que tu pourrais m'aider ? Je ne suis pas sûr de bien connaître tout le dossier. Tu peux me donner des feedbacks ? Est-ce que tu peux m'aider ? Le leader confiant, en disant cela, démontre beaucoup de respect pour l'expertise de l'autre. Et vous savez, en mettant en valeur les autres, en demandant des conseils aux autres, vous allez aussi élever l'expertise et mettre à jour l'expertise de l'autre. Et enfin, qualité numéro cinq des leaders confiants, ils pensent, pourquoi pas moi ? Julia, c'est la même chose pour vous. Pourquoi pas vous ? Peu importe votre âge, Julia, et vous tous qui m'écoutez en ce moment. Vous arrivez sur un projet, démarchez un nouveau projet, démarchez de nouveaux clients. Pourquoi pas moi ? Beaucoup de gens pensent à tort, des gens qui manquent de confiance en eux, pensent à tort qu'il faut attendre, qu'il faut être promu pour être embauché, pour avoir un nouveau marché, pour être sélectionné, pour être choisi. Et vous savez, comme les bons vieux films d'Hollywood des années 50, beaucoup de gens pensent qu'ils vont être un jour choisis et d'une certaine façon découverts. Mais il n'en est rien. Le leader confiant sait que l'accès à la réussite, à de nouveaux marchés, à un développement d'affaires, à un nouveau poste, eh bien, ça s'arrache, ça se demande, ça se réclame et vous devez aller chercher les choses. Pourquoi pas vous ? Allez-y ! Donc, pour résumer, pour avoir plus de charisme et plus de confiance en soi en tant que leader et entrepreneur, retenez ces cinq éléments. 1. Prenez plus de décisions. 2. Prenez le temps d'écouter les autres. 3. Faites briller les autres. 4. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et enfin, 5. Foncer ! Let's go, baby ! N'attendez pas que l'on vous choisisse foncer. D'accord ? Vous avez aimé cette vidéo ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez cette capsule avec vos amis et relations de travail sur votre page Facebook, Twitter et LinkedIn. Et surtout, surtout, si vous voulez plus, beaucoup plus de ressources et si vous voulez être informé avant tout le monde pour développer plus de performance et plus de leadership dans vos affaires ou votre vie privée, eh bien, venez de me rencontrer sur globe.cc et assurez-vous de vous abonner gratuitement aux envois de cette capsule du mardi. Pourquoi ? Eh bien, parce que je donne beaucoup plus à mes abonnés et c'est pour cela que vous voulez en faire partie. Soyez un leader actif, déraisonnable et inspirant pour un monde meilleur. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501